Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est de vérifier que tu maîtrises bien l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le parallélogramme. Donc maintenant, comme d'habitude, appuie sur pause, essaye de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Première question, on nous demande de donner un nom à ce parallélogramme. Alors pour donner un nom, on part d'un des sommets, par exemple D, et ensuite on tourne soit dans un sens, soit dans l'autre sens. Et bien si on part de D et qu'on tourne dans ce sens-là, et bien ça nous donne D-R-A-P. D-R-A-P, c'est un nom possible pour ce parallélogramme. Mais on aurait pu partir de D et tourner dans l'autre sens. Du coup, ça nous aurait donné D-P-A-R. D-P-A-R, c'est un autre nom pour ce parallélogramme. Et vous l'avez compris, au lieu de partir de D, on aurait pu partir de R ou de A ou de P, mais ce qui est important, c'est de toujours tourner dans le même sens, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Par exemple, on ne peut pas donner comme nom D, ensuite aller en A, parce que si on tourne dans ce sens-là, on a sauté R, et si on tourne dans l'autre sens, on a sauté P. Et donc, D-A-P-R, eh bien ça, c'est un nom qui n'est pas possible pour ce parallélogramme. Donc, comme il faut donner un nom, par exemple, je vais choisir celui-ci, D-R-A-P. Et passons au petit B, on nous demande de citer deux droites parallèles dans ce parallélogramme. Et vous devez savoir que quand on a un parallélogramme, eh bien les côtés opposés sont parallèles. Donc ici, si on a un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles, ça veut dire que ces côtés-là, celui-ci et celui-là sont parallèles, c'est des côtés opposés, et ce côté-là et celui-ci sont parallèles également. Et donc, comme cette figure est un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Donc ce côté-là et celui-ci sont parallèles. Donc ça veut dire que les droites D-R et P-A, ces deux droites, sont parallèles. C'est ce que j'ai écrit ici. Et faites attention, comme on parle de droite, eh bien ici, il faut mettre à chaque fois des parenthèses. Et au lieu de donner D-R et P-A, D-R et P-A comme droites parallèles, comme ces deux côtés sont opposés, eh bien ils sont parallèles. Et du coup, j'aurais pu donner comme droites parallèles, eh bien D-P et R-A. C'était une autre possibilité. C'est ce que je vous ai écrit ici. C'était l'autre réponse possible. Passons au petit C. On nous demande de donner deux segments de même longueur dans ce parallélogramme. Et vous devez savoir, dans un parallélogramme, eh bien que les côtés opposés, non seulement ils sont parallèles, mais les côtés opposés, en plus, ils ont la même longueur. Et donc ça veut dire que D-R et P-A ont la même longueur et que D-P et R-A ont la même longueur. Et donc, comme on doit donner deux segments de même longueur, eh bien par exemple D-R et P-A. Et comme on parle de segments, n'oubliez pas, il faut mettre des crochets. Donc D-R, D-R, le segment D-R. Donc n'oubliez pas de mettre des crochets pour indiquer que c'est un segment. Eh bien D-R et P-A, eh bien ils ont la même longueur. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et faites attention, D-R et P-A, c'est vrai qu'ils ont la même longueur, mais ce n'est pas le même segment. C'est deux segments différents qui ont la même longueur. Donc surtout, ici, n'écrivez pas qu'ils sont égaux. Ils ont juste la même longueur. Dernière question, on nous demande de donner le nom des diagonales. Eh bien, les diagonales, il y en a deux. Il y a D-A et il y a R-P. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et faites attention, les diagonales, ce sont des segments. Et donc faites attention, n'oubliez pas de mettre des crochets autour. C'est ce que je vous ai indiqué ici. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.